Coronavirus, l'économie belge devra attendre 2023 pour retrouver son niveau d'avant la crise. L'activité économique ne retrouvera vraisemblablement pas avant 2023 son niveau d'avant la crise du coronavirus, indique vendredi des économistes de trois grandes banques dans le journal de Tige. Philippe Ledent, économiste chez Ingaverti que la reprise économique sera lente. Les entreprises prévoient de licencier un cinquième des chômeurs temporaires et de retarder les investissements. Les restructurations auront un impact à long terme sur l'emploi et la consommation. Jean Vanove, économiste chez KBC, souligne que ce ne sont pas seulement l'emploi et les investissements qui seront touchés, mais aussi les exportations. La pandémie causera des dommages durables. Les règles de distanciation sociale font que de nombreux secteurs ne peuvent fonctionner à pleine capacité, indique encore Keun Deleu, économiste en chef chez BNP Paribas Forti. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'activité économique ne retrouvera vraisemblablement pas, avant 2023 son niveau d'avant la crise du coronavirus, indique vendredi des économistes de trois grandes banques dans le journal de Tige. Philippe Ledent, économiste chez Ingaverti que la reprise économique sera lente. Les entreprises prévoient de licencier un cinquième des chômeurs temporaires et de retarder les investissements. Les restructurations auront un impact à long terme sur l'emploi et la consommation. Jean Vanove, économiste chez KBC, souligne que ce ne sont pas seulement l'emploi et les investissements qui seront touchés, mais aussi les exportations. La pandémie causera des dommages durables. Les règles de distanciation sociale font que de nombreux secteurs ne peuvent fonctionner à pleine capacité, indique encore Keun Deleu, économiste en chef chez BNP Paribas Forti. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.